On est de retour évidemment, Albion Online, encore une petite partie de gameplay mesdames et messieurs En espérant que vous allez toujours bien et que tout se passe bien pour vous sur Aserator Télévisions On y va, euh, un ! Voilà, on est de retour toujours sur l'île de Guild, nous n'avons pas bougé Et là nous allons essayer, eh bien, de, oula, il y a beaucoup de bâtiments construits, regardez Celui-là est construit, celui-là est construit là-bas, euh, celui-là est construit également Hop, tout est quasiment construit, vous pouvez maintenant farmer les améliorations Je viendrai améliorer un peu plus tard, voilà On va déjà remarquer, on va déjà regarder si des gens ont amélioré, euh, si des gens ont commencé à farmer les améliorations Parce que je sais qu'il y a des malades, hein, évidemment Et puis en fait, comme on est beaucoup, au bout d'un moment, eh bien ça peut aller assez rapidement Attendez, comment on fait pour améliorer ce bâtiment-là, je ne me rappelle plus comment on fait pour améliorer ce bâtiment-là Ah, comment on fait ? Améliorer, c'est la série du compagnon Exactement Euh, lui pareil, lui c'est le Tanner, on l'avait vu tout à l'heure, bien sûr C'est dans les options ici, améliorer Ok, donc là non, il n'y a pas d'amélioration Alors, pour financer l'amélioration d'un bâtiment Vous allez sur le bâtiment Et vous cliquez sur l'engrenage En haut à gauche Puis, onglet améliorer Voilà Formidable Je passe les petites annonces pour tenir au courant ma guilde Si jamais ils ne suivent pas le live, il y en a qui suivent le live, je sais Mais pas forcément tous, évidemment Gros-là, tout à l'heure, tout à l'heure, c'est en télévision également Améliorer, alors Donc là, il faut 900p Bon là, on commence à atteindre les calcaires tiers 3 Donc ça devient un peu chaud Tout le monde ne peut pas forcément farmer Les gens ont autre chose à foutre puisqu'on est au début du jeu Les gens ont farmer leur tiers Voilà, on ne demande pas aux gens du tout de farmer pour la guilde Surtout pas au début Mais il fallait créer une île de guilde comme ça Ceux qui veulent participer et ceux qui veulent farmer Puisqu'il y a des gens qui veulent juste farmer dans le jeu Et participer à l'effort de guilde Eh bien, ils le peuvent D'accord ? Formidable Donc Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va essayer d'aller s'améliorer notre petit stuff de mage On va essayer d'aller farmer notre T3 Pour ça, il va nous falloir un petit peu de tissu, du cuir Je ne sais pas si on ne va pas essayer de se diriger vers le tissu pour l'instant Bon, essayons de nous diriger vers le bâton niveau 3 déjà Donc le bâton niveau 3 Il va nous falloir tuer quelques mobs Pour arriver à ce fabricant de la tour du mage compagnon 48 sur 480 Et on va se mettre donc le deuxième heal je pense Comme ça on aura les deux heals Mais en fait, mon problème c'était de savoir s'ils partageaient le même cooldown Parce que si c'est le cas Je crois qu'ils n'ont pas de cooldown Parce que si c'est le cas, ça ne sert à rien Tu comprends bien Ah non, par contre, je ne veux pas le buff Je ne veux pas le buff, le buff c'est quand on part en session de farming En fait, ce n'est pas à l'île de guild que je dois mettre ma réserve C'est là C'est ici Parce qu'à l'île de guild, ce ne sera pas pratique Ce ne sera pas pratique parce qu'à chaque fois, il faudra que je rejoigne mon île Que je me téléporte, que je requitte, machin Donc il vaut mieux que je le mette à la ville en fait Ce sera plus rapide Comme ça, j'irai directement dans la zone où je veux aller pour farmer Ce sera plus simple Allez, donc on va tout mettre en réserve dans la ville Oh, regardez-moi ce port ! Non, ce buff, pardon Qui se déplace avec 58% Acheté On y va Est-ce qu'il coûte cher le buff ? En fait, il coûte 100€ Non, je dis, il ne coûte pas 100€ Mais en fait, tu l'as si tu as le pack fondateur Donc, qui coûte 100 balles Mais sinon, je crois qu'on peut élever En fait, on peut élever, je crois, le buff Une fois que tu as l'île de guilde assez haut niveau Et que tu Et qu'en gros, tu Enfin, en gros, tu peux élever des montures On va prendre ça et ça, peut-être Je ne sais pas Non, on verra plus tard Tu l'as dit, là, je pourrais me crafter déjà peut-être du tier 3 Il faudrait voir, attendez En fait, il faudrait que je regarde Qu'est-ce que coûte le tier 3 Des magiciniers Comment je peux voir ça ? Comment je pourrais voir ça ? Il faudrait que je Déjà, il faudrait que je quitte mon buff, déjà Je prenne mon cheval Come on Voilà Ok Je ne sais pas du tout combien coûte Le bâton niveau 3 Mais ce n'est pas grave De toute façon, je ne sais même pas si je peux affronter des mobs Qui sont dans la zone juste en dessous de Honnister Pass Pour l'instant Ce serait pas mal Genre là, si je vais sur le côté et que j'affronte un mob Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que je me fais dérouiller ? La gueule Genre le lapin Genre ça c'est quoi ? Tier 3 quand même les mobs Ouais Les mobs tier 3, j'ai que de l'équipement tier 2 Ouais, 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 ouais Je ne sais pas Il faut voir Il faut voir, il faut voir Peut-être pas 10 en même temps Mais peut-être on peut tenter Bon, voyons voir Je descends avant Histoire que mes cooldowns se rechargent un peu Sinon c'est trop la merde Ah mais par contre S'ils sont par pack de 2 Ça va être impossible Genre lui là Non, raid army Mais là, lui par exemple Il est en tier 3 Non, il est en tier 2 Bon, il a à peu près le même stuff que moi Euh, voyons Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ça c'est un mineur ça Billard dérangé Que spell ? Spell 2 Formidable Ça me monte de 75 la renommée Oh, c'est la bombe Mais j'ai très peur J'ai très très peur D'attaquer 2, 2 Bon, on essaie On essaie, on essaie Au pire, on se heal Ça va, ça passe Ça va Oh là Le knockback Le knockback Bon, je focus pas le healer Parce que j'ai plus de DPS que son heal Quoique On peut éviter les spells Je suis un peu con J'évite rien Parce que je regardais ses points de vie Je vais voir s'il est baissé assez rapidement Hop, là on évite le spell Je vais attaquer le healer Allez, on va se soigner Oh putain, j'ai pas Je fais n'importe quoi Ah Comme vous le voyez Même les phases de combat Peuvent être assez complexes Puisque là, évidemment C'est un mob de merde Vous imaginez bien qu'après Quand vous avez des mobs un peu plus haut Bien évidemment Eh bien ça peut être un peu la merde Ça peut être la merde Bon, la regen Ok, formidable On est à 138 de renommée Et il nous faut 1000 Comme vous le voyez ici Bon là, j'ai très mal géré le combat Il faut évidemment focus le healer en premier Et en évitant les attaques En fait, l'archer c'est le bon plan Vu que je suis un attaquant à distance Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais ça c'est chiant Ils volent pas mes mobs C'est le bon plan en fait C'est le bon plan Ok Le healer, c'est lui Voilà Ah non, c'est un magicien et un healer Ok, hop Voilà, on évite les AOE 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 Allez, je le place avant que Non J'ai voulu placer mon spell avant de placer l'AOE Mais Je le heal Voilà Ok, cool Ça va le faire Je vais me faire exploser Mais ça va le faire J'ai pas envie de prendre l'aggro par contre du monde derrière Avant de le soigner La petite régen La petite régen Évidemment Alors, voyons voir Hop Voilà, lui il est tout seul C'est parti Un long cooldown sur le heal quand même Le heal là qui sur D Même un assez long cooldown Alors c'est important parce qu'ils ont pas traduit En fait c'est AZR les touches pour les spells Mais ça a pas été traduit Donc faut le rebinder soi-même J'imagine Je le rebinderai je pense Ou je le mettrai sur 1, 2, 3, 4 peut-être Ça peut être plus pratique Il faut évidemment puller au Q-spell Puller Merde, 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 merde Voilà Voilà Meur Formidable Là il y a Alors, les guerriers Je ne les ai pas affrontés J'ai fait que Je vais me remettre full life On va voir ce que ça donne Oh putain mais il y a un loot là Putain mais il y a un guerrier aussi C'est pas grave Je pull Oh alors, ah non il était stun C'est pas ça Je pense que je l'avais stun Ah on peut flouder le Q-spell Ah c'est pratique On peut flouder, c'est formidable Énergie insuffisante Je n'ai plus de mana Pas assez de mana Pas assez de mana On a 100 dans ta gueule On a aussi les auto-attaques Évidemment Et les coups blancs On pourrait les appeler dans un MMO Alors on prend de l'argent Avec la taxe derrière On est à 300 déjà Ah mais il y a un loot à chaque fois Je ne le voyais pas Mais il y a des dragées à chaque fois Les loot c'est les dragées Super Je n'avais pas vu Vous voyez j'en masse 30 Et je donne 5 à la guilde Ah ouais ouais J'avais pas vu J'avais pas vu Ok Bon les war c'est de la merde en fait Je vais quand même focus le healer Voilà Petit focus du heal Hop Voilà il vient mourir Avec le dot Là je n'ai plus d'énergie Là je n'ai plus de mana Alors ça ça m'embête un peu Bon ça remonte assez vite quand même Combien d'énergie ça ? Coit en énergie 8 Et celui-là c'est combien ? C'est 20 20 très bien C'est clairement des hosties Pas des dragées C'est vrai Mais vous voyez là par exemple Moi j'ai mon armure en plaque Je prends que dalle Donc un magicien en plaque Moi je dis Moi je dis ça le fait Le loot met quelques secondes Appareil de Zera c'est pour ça Ah ouais ? Ok Moi je dis un magicien en plaque Ça le fait On va tenter Les armures légères font plus de dégâts Les armures lot plus tanky Tout dépend ce que tu t'apprêtes à faire Avec tout ce matos Voilà c'est ça C'est ça en fait T'auras des spells beaucoup plus offensifs Et qui font plus mal avec du tissu Et si t'es en plaque Tu tiendras plus longtemps Mais moi vu que je veux faire un healer On va plutôt se diriger vers des armures en plaque je pense Bon là pour le début du peck Ça va être un peu chiant Enfin un peu chiant Moins pratique on va dire Mais ça va Ça va le faire Enfin non j'en suis sûr en fait Albu on nous appartient Braconnier dérangé Putain son pote n'a pas link avec lui Ah merde j'ai pris le knockback J'aurais dû cancel ce spell C'était pas la peine Hop Non il faut que je pull au Q-spell Ça va pas là Ça va pas ce que j'ai fait Non 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 Wow j'ai évité les spells comme personne Voilà Alors ça c'est un bot en fait Ah non c'est juste un instant D'accord Voilà d'accord C'est juste l'instant Très bien Allez là on arrête le spell ça suffit Je tape quand même à 15 avec mon truc C'est quand même suffisant C'est quand même suffisant C'est quand même pas mal Et c'est super Donc là vous voyez même en auto-attaque Si je régène En fait là je régène ma mana Je le tuer en auto-attaque Si il n'y a qu'un seul mob ça va Ça ça va Alors est-ce qu'il y a des donjons En raid ou boss Alors évidemment il y a des donjons Des raids, des boss Il y a du PVE Bon je vous cache pas Que c'est surtout un jeu PVP quand même Mais C'est un jeu basé beaucoup sur le GVG Donc le guild versus guild Ou le RVR comme vous voulez Mais bon Enfin ça fait une sorte de RVR Mais il y a aussi du PVE bien sûr Qui permet d'avoir du stuff un peu plus important Des items un peu spéciaux Et Mais ouais ouais il y en a Il y a du PVE Mais le jeu est pas trop Oh je vais die Alors là faut reculer par contre Trois mobs c'est pas possible Oulalala ça va être chaud Ça va être chaud Ils ont des agro Heureusement l'agro range est assez petite J'ai de la chance J'ai de la chance Alors Très bien J'aurais pu affronter tout le monde Si j'avais full mana et full vie Mais là j'étais midlife Et genre avec 30 mana Donc c'était Enfin 30 mana Donc je suis pas pour combien Mais j'avais pas assez Pas assez Voilà on floue le Q-spell On s'en gagne une volt Avant qu'il commence à m'attaquer Oh putain il y a des rats Oh non mais non Je tourne un peu Lui il va mourir Là je fais mon D Voilà Et là est-ce que je peux les attaquer Pendant qu'il dac Ah ouais non ils sont en evade Dans n'importe quel MMO Euh ok Bon là je suis un peu au milieu De la mêlée C'est un peu chiant Parce qu'en plus il y a des mobs Qui patrouillent Donc il faut éviter de prendre l'agro Je vais baisser un peu le son du jeu Peut-être Voilà Pas trop non plus Point trop d'en faut Mais c'est pas là Alors je suis allé à moitié A la moitié de mon farm Pour pouvoir porter Le bâton supérieur Donc c'est cool Le captcha vient de donner 5 Alors comme ça on est un robot Il a dit alors comme ça on est un robot Bah ouais comme toi Quoi ? Oh là il te boxe fumée Est-ce que je peux l'avoir Peut-être Ouais ça va le faire On a 18 mais il meurt avec le dot Oh peut-être que je peux me le faire Quoi ? Allez le heal Ah par contre il faut se heal Merci Excellent excellent Oh putain ! Attends je croyais que j'avais 37 HP mais c'était le mob Oh putain j'ai stressé là Ah non j'ai pas envie de mourir Même si je crois que mourir ici ne fera rien Mais bon C'est déjà ça C'est déjà ça Bon alors cela dit A partir du tier 3 Je vais pouvoir commencer à me spécialiser en healing Mais Comme vous pouvez l'imaginer Et bien il n'y aura pas de Enfin ce sera pas très utile Parce que je vais être tout seul Mais on va commencer à pouvoir créer du stuff Pour si jamais un jour on veut partir en healer Etc etc Donc on va voir On va voir On va voir Alors Vas-y Voilà Voilà Bout de flamme dérangé Oui ça va c'est des lanceurs de sort A lanceur de sort égaux Je gagne Bon là j'ai pris la OE je suis nul Chaque fois j'oublie J'oublie qu'il faut être actif pendant les combats d'un MMO C'est très bizarre C'est très nouveau Donc évidemment J'oublie tout On oublie tout En fait je crois que je peux pas le taper pendant qu'il shield Je crois que c'est ça l'histoire Si je fais un bouclier Enfin si je fais un spell pendant qu'il fait son bouclier là Je crois que ça fait moins de dégâts On va voir Là je fais 0 0 Ouais c'est ça 0 et là je reprends Mediavision Mediavision Voilà 673 Ok ça c'est un healer Donc c'est de la merde On l'affronte tout seul Limite je pense que je vais rien incanter Ouais je vais rien faire du tout Ça me fera Je régen mana Voilà Juste de la régen mana Énorme 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 Oh y'a Et c'est moi qui a gagné une clé Il est là Il est là dans le chat On lui a fait gagner une clé tout à l'heure Énorme Il faut pas que j'oublie les hosties Pardon 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 Alors le R Pour régen R comme régen Le bon sang au regretto Bien joué bon pote Alors ah non attention Les clés que je vous donne Elles vous permettent de jouer maintenant Mais il n'y a pas le pack fondateur dedans En gros c'est comme une clé En fait vous avez le contenu de la clé à 30 euros Mais vous pouvez jouer maintenant C'est une clé particulière Qui a été créée spécialement pour l'événement Par les développeurs Ouais je me méfie des hitbox Du coup je prends large Hop Je n'ai plus besoin de m'incanté Je vais économiser la mana Bon on s'y fait On s'y fait En fait je réalise que je ne m'étais quasiment pas battu La dernière fois Quand on avait fait La dernière OP albion Il y a un an Je ne m'étais quasiment pas battu dans le jeu Bon là il y a tous ces potes qui vont arriver Mais c'est pas grave J'assume Oh les rats ils me tapent à 10 Ouais ça va le faire Comment heal Qu'est-ce que vous voulez putain Voilà On est à 800 de renommée C'est pas mal Ça avance bien Ça loot quoi un rat Rien du tout Putain l'arnaque L'arnaque totale Putain il y a des gros rats là Des gros rats tier 3 Mais 42 points de vie Du coup c'est de la merde C'est de la merde Yes il a pris les hosties Pardon Oh mon dieu Tout va bien Alors Alors les développeurs disent qu'ils ne veulent pas le mettre en free to play Du moins pas pour l'instant Parce qu'ils devraient trop se concentrer sur le développement économique Mais préfèrent passer du temps sur de nouveaux contenus pour l'instant Non mais je pense que c'est C'est difficile de parler du modèle économique Mais je pense qu'en fait Sur la première OP ils ont réalisé que le jeu avait marché Qu'il n'avait pas forcément besoin de ça Et qu'ils préféraient faire du pay to play Qu'il y a un modèle plus simple pour un développeur Parce que t'as pas à réfléchir à comment le joueur pourra dépenser de l'argent En quotidien dans mon jeu Mais plutôt Une fois qu'il a payé Comment je peux lui plaire Maintenant que je lui ai déjà plu en fait Ce qui est plus sain en fait Enfin moi je trouve ça plus sain Pour un développeur Après ça rapporte peut-être moins Si ton jeu explose c'est sûr Mais Voilà il faut Faire des choix Et là il meurt La brute dérangée 840 870 On gagne à peu près 30 par mob Donc il ne me reste même pas une dizaine à faire Et ce sera bon Vous êtes malade On ne va pas le laisser donner des clés à 100 balles Je précise que ce n'est pas Sandbox Interactive qui fait ses donations On ne sait jamais Je préfère le prévenir Prévenir Alors je ne sais pas comment ça se passe Si on est deux à se faire un mob Est-ce qu'on gagne tous les deux un peu de renommée Est-ce qu'on gagne Cet argent ne peut pas être pillé pendant 1 minute 41 Ah c'est à dire que ça lui appartient Mais s'il oublie le loot Je peux le prendre Ah c'est vachement bien fait ça Si tu oublies de looter dans une zone Les mecs viennent derrière Donc je peux farmer pour tes potes Pas mal ça Vas-y peut-être parce que j'ai participé au combat Et donc du coup Ouais à mon avis c'est pour ça je pense Allons-y Ah En achetant un lien Alors en achetant un pack via le lien de Zerator Je serai automatiquement parrainé par Zera Oui c'est ça en fait Pour être parrainé vous devez juste suivre le lien Qu'on vous envoie sur le chat Et si vous prenez un pack après que vous cliquez sur le lien C'est comme ça que souvent ça marche les parrainages Vous serez parrainé Mais arrête de taper mes mobs C'est chiant Non c'est pas chiant 934 Oh cela dit ça me fait monter ma renommée Par contre attends Viens 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 on se fait ça là non Ah non il s'en va Non c'est bon il s'en va pas J'évite la heureux Attends moi aussi je mets un bout sur ce mob là 966 Et là ça devrait être bon Sauf si ça gagne pas 33 de renommée Je sais pas si c'est 33 en fait Non je vais être un peu moins Qui m'a aidé On va y'en voir 97 Bon les derniers mobs Ah mais il y a quelqu'un de la guilde là Attends Attends je t'aide Attends Voilà Qu'est-ce qu'il fait ? Il faisait du hit and run Bon on est bon là non ? Ah on est pas bon ! Parce qu'il l'a attaqué en premier est-ce qu'où l'histoire ? Putain je suis d'aigle Toi Ah il faisait quoi il faisait du hit and run ? Il faisait ça Oh putain super Bravo Zerator Allez c'est bon Merci beaucoup Et donc là vous voyez comment ça se passe En gros Armure de plaque lourde Compagnon utilisable Ouais bon ça ok Et donc en gros Bon je vais sortir d'ici Mage compagnon compétence apprise Voilà c'est ça que je voulais Je sors de là Je retourne à la ville Je pense qu'on peut y retourner par là-bas Ouais je pense A l'aise Et donc en gros là Voilà je suis monté ici Ça c'est l'armure en plaque Et ça c'est le côté mage Et donc maintenant je peux aller Tenter d'aller chercher une compétence ici Mais qu'on va étudier plus tard Parce que là Je suis en environnement hostile Donc là je vais pouvoir devenir un healer Véritablement Sur cette session de gameplay Messieurs mesdames Ça va être formidable Et je vais aussi aller voir Combien ça me coûte De crafter le bâton niveau 3 D'accord 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 Alors Voyons voir On y arrive 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 Pocataclope 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 Les déplacements Ben oui Pas de griffons Ou pas de trucs comme ça Alors c'est moi Ou chaque petite map Est 4 fois plus grande Que l'or de la bêta d'avant Euh non Je crois pas Si Non Oui peut-être Non je crois pas Je crois pas honnêtement Je pense que ça fait à peu près Les mêmes tailles En fait les cartes sont assez grandes C'est vrai Mais de la dire que c'est beaucoup plus grand Que la dernière bêta Je pense pas Non Peut-être que si en fait Maintenant que tu le dis Après c'est peut-être juste la flèche du joueur Qui a diminué Tu vois Ça se trouve l'interface de la flèche Enfin la taille de la flèche sur la map a diminué Ce qui pourrait te laisser penser que c'est plus petit Alors qu'en fait S'il y avait de plus grosses flèches Qui se déplaçait plus lentement avant Tu pourrais croire que c'était plus long Mais en fait pas du tout Tu vois On va tenter de couper là Wow Le tug Je coupe Je coupe le virage Formidable En fait je laisse ma carte ouverte Je me déplace à la Diablo Enfin à la Diablo 2 Hop Merde je peux passer là ? Si si c'est bon On peut passer On peut couper Ah là on peut pas visiblement Qu'est-ce qu'il se passe sur la hauteur ? Du coup ça n'a pas trop marché Ça n'a pas trop marché Axis of Oblivion Un mec tout nu qui court Des gens tout nus qui courent C'est normal Ah Mastrom Grand responsable de la guilde Albion Entre autres Evidemment Salutation Pourquoi il a pas sa monture Mastrom ? Il doit l'avoir normalement Ah peut-être qu'il m'a vu et qu'il s'est rappelé Qu'il fallait sa monture Genre en mode Mais oui ça c'est vrai ça C'est n'importe quoi Le cataclope me rend fou Ah bon ? Putain tu dois souvent être fou dans la vie Si ça ça te rend fou Ça c'est incroyable Euh Eh bien on y arrive On y arrive On y arrive À la ville Enfin C'est assez rapide en fait Je dis enfin à chaque fois mais Mais euh Le temps passe Attends mais là il y a un truc de guilde en fait Ah non c'est l'hôtel des ventes Bon alors Je vous conseille évidemment de ne rien acheter à l'hôtel des ventes Au début du jeu Tout est extrêmement cher Euh Et en général les gens profitent du fait qu'il y a peu de gens qui connaissent Pour mettre des prix absolument Miromolant Faramineux Euh mais en fait euh En fait pas du tout En fait pas du tout Il faut patienter un petit peu Ou alors essayer de comprendre comment fonctionne le jeu pour euh Pas se faire arnaquer D'accord ? Alors du coup Oh bah il y a un mandra Stylé ça ? Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Donc bâton de tier 3 on est d'accord ? Et donc là voilà Là en gros le bâton de tier 3 Vous avez soit le bâton ésotérique Soit le bâton béni Soit le bâton de feu Et en fonction des trois bâtons que vous ferez Ça vous choisira une spécialisation Soit vous serez un mage Soit vous serez un healer Soit vous serez je sais pas quoi d'autre Je connais pas tout évidemment Mais c'est ça qu'il va falloir faire Bon quoi qu'il en soit ça coûte 16 planches de châtaignier Donc 16 planches de tier 3 Et 3 barres de tier 3 Donc il faut Là vous avez compris De toute façon Pour Eh bien farmer des ressources de tier 3 Il faut aussi améliorer Votre côté farming C'est à dire que là Vous allez devoir aller jusqu'ici Et aller faire un petit peu plus de farming Parce que sinon Vous ne pourrez pas utiliser la pioche Qui permet de farmer les ressources tier 3 Etc Donc c'est toujours pareil On peut pas avancer à fond dans un truc Jusqu'au bout Mais On peut On peut tout à fait Eh bien développer plusieurs choses Après ça prendra un peu plus de temps Mais On peut quasiment tout développer Donc c'est toujours pareil Après pour avoir ce point là Par exemple Il vous faut Il vous faut Fabriquer des blocs de gré Jusqu'à 4000 de renommée C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure Voilà Après C'est toujours pareil Si vous avez la flemme Vous pouvez utiliser vos points de maîtrise Que vous avez là Pour aller un petit peu plus vite Mais Bon On vous le déconseille au début Parce qu'il vaut mieux Le faire quand les points seront Beaucoup plus chiants à monter Un petit peu Un petit peu plus tard Donc Là Au niveau Du 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 Healing J'ai aucune idée De comment on va faire ça Tuer des créatures de palier 3 Au plus en portant Le bâton béni du compagnon Machin de truc Bon ça d'accord Ça je comprends bien D'accord Mais Le truc c'est que là Je sais pas du tout Lesquels sont healers Alors cela dit Peut-être qu'on a les items Ah oui On a Donc les sorts C'est quoi Confère un bouclier à un allié Un sort qui inflige Au moins de la vitesse Des déplacements d'un allié A chaque attaque noire Vous récupérez deux points d'énergie D'accord C'est le passif Très bien Donc ça c'est les bâtons Esotériques de l'adepte Bâtons de sorcellerie énigmatique Esotériques Esotériques ça donne un shield Visuellement c'est pas le healer Dont on a envie Le bâton damné Non bâton damné Sûr que non Le bâton de givre Sûr que non Bâton esotériques On avait dit bâton béni C'est ça Bâton béni Ça j'imagine Soin express Ouais Restaure des pv à la cible Une attaque Restaure 12 pv par seconde Canalise un pouvoir sacré Qui soit une la cible Voilà Donc moi je veux ça Moi je veux bâton béni Donc après il y a Voilà Évidemment Bâton divin de l'adepte En gros c'est les C'est plusieurs spécialisations Dans l'aspect J'imagine encore une fois Donc bâton divin de l'adepte Grand bâton béni de l'adepte Bâton béni de l'adepte Bâton de toucher De vie d'adepte Voilà Mais cela dit Attends Vu la puissance de l'objet Non ils sont tous à 700 C'est ça Donc en fonction de la spécialisation Que vous voulez Donc nous on va plutôt Aller chercher ça Donc il va falloir Qu'on tue Les créatures de palier 3 En portant le bâton béni Du compagnon Donc il vous faut Le bâton béni du compagnon Et pour avoir Le bâton béni du compagnon Où est-ce qu'il c'est Alors pourquoi Ça me dit que je ne peux pas L'utiliser cela dit Vous devez débloquer Le padot du destin Respecter les prérequis Vous voulez vous consulter Le bâton béni du destin Attends Bâton béni du compagnon Comment on fait Oui Il faut que je fabrique De l'équipement de mage apprenti Ah Ah d'accord Ah oui d'accord Donc il faut que je fabrique Plusieurs trucs comme ça Jusqu'à Obtenir Faut que je fabrique Plusieurs trucs comme ça Jusqu'à obtenir 480 Donc 10 fois ce que j'avais Déjà crafté en fait Et ensuite on pourra Aller crafter les autres Ok Donc Il me faut donc Mesdames et messieurs Euh Si j'arrive à recliquer Sur le PNJ Il me faut donc En masse Des bouleaux Et des barres de cuivre Ou Du tissu et du cuir J'en ai plein à la maison Mais j'en ai plus ici Et du coup c'est de la merde Mais en fait je sais pas Si ce bâtiment là Il existe dans la ville Enfin dans la capitale C'est ça mon problème C'est que tout à l'heure Je voulais savoir s'il y avait ça Dans la ville Mais j'ai pas réussi à A trouver Ah oui ça existe C'est fait par des joueurs Evidemment Voilà ça Vous voyez ça par exemple Truc de tier 4 T4 Tourmage de l'adepte Donc ça existe Ça existe Je vais pouvoir aller Tout faire là bas en fait Et ça c'est ce dont J'étais pas sûr Ok là il y a un tier 3 Par exemple Taxe d'utilisation 90% Cool Taxe d'utilisation 0% mais privé Donc là par exemple Si on va faire les trucs Chez lui Ça coûte un milliard De fois plus cher Donc c'est un peu ça Le truc des villes Ce que je vous expliquais C'est qu'en gros Les joueurs prennent le risque De faire Enfin Prennent le coût financier De mettre un bâtiment A cet endroit là Mais en échange Ils vous mettent des bâtiments Et ils vous taxent Pour que ça rembourse En gros leur truc d'utilisation Lui par exemple Il a une taxe d'utilisation De 0% A son truc Mais il est que tier 2 Mais il est à 0% Et c'est public Donc lui il permet D'utiliser à tout le monde Donc on peut y aller Et ce sera à 0 L'autre il est à 90 90 C'est quand même beaucoup Mais pourquoi pas Pourquoi pas D'accord très bien Donc là il faut que j'aille Fabriquer ça Excellent Et après il faut que j'aille Tuer des créatures En portant Enfin il faut que j'aille Tuer des créatures T3 Donc ce que je viens d'affronter Mais en portant le bâton béni Donc ce que j'aurais Ce que j'aurais crafté En 2 secondes Voilà Vous avez pigé Des taxes à 90% FDB bonjour Non mais en fait Il y a aussi que les gens S'en rendent Parfois pas compte Il faut pas que tu craftes N'importe quoi Tu peux voir en cliquant A droite ce qui te manque Pour finir la quête Non ouais ça je sais bien Non non je sais bien Il faut crafter ces deux trucs En fait Je peux crafter Ou ça Voilà Avec des morceaux de tissu Là je pourrais crafter aussi ça Et une fois que j'aurai Crafté ce truc là Ce sera bon Evidemment Et ça c'est la même chose J'imagine Voilà fabriquer de l'équipement De mage apprenti Yes 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 Exactement Je vois bien Je vois bien Qu'est-ce qu'il m'a dit Tu peux voir en cliquant A droite ce qui te manque Pour finir la quête Ouais ouais je sais bien Ouais c'est tout ça en fait Ok d'accord C'est ce que j'avais pas vu Donc si on craft Quoi que ce soit De ce truc là Attends mais quoi Ah non 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 pas du tout Non ça c'est ce qu'on aura C'est ce qu'on aura De fabricable Mais pour monter les points Il faut pouvoir fabriquer autre chose D'ailleurs là c'est marrant Vous voyez je peux pas utiliser Ma maîtrise pour finir ça C'est intéressant ça Je sais pas pourquoi Je sais pas ce qu'il demande Enfin bref Il me semble que j'ai compris Il me semble Donc là qu'est-ce qu'on va faire Et bien on va retourner là-bas En fait on reviendra plus jamais ici Encore du marchage Qui se rapporte au plumage Mesdames et messieurs On va faire la dernière pause De cette soirée Je vous rappelle que Tout ça sera disponible en VOD Sur ma chaîne YouTube Puisque tous les lives Facecam en tout cas Sont disponibles sur YouTube Donc voilà Et on a mon premier sur Twitch Pour les subs Mais vous n'avez pas besoin De vous subs Pour voir les VOD Puisqu'elles sont toutes sur YouTube Donc calmez-vous Mesdames et messieurs On se voit dans 5 minutes Je vais un peu avancer Et comme ça voilà Ça vous apprendra le trajet Et on va aller crafter notre Notre bidule Ok ? Allez ! A tout de suite Ne bougez pas On revient ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada